Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, amis cancers, je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2023. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ainsi que ma boutique en ligne où je propose des soins énergétiques, des guidances et des produits bien-être comme les cristaux. Allez, on va aller voir du coup vos énergies pour ce mois. On a la femme sage qui est ressortie. On a le septième chakra archange Uriel. Et un petit message. On en a deux du coup. Alors, on a le violet qui est ressorti avec la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Et on a le teint, la joie de vivre. Teint, élixir de belles humeurs. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Ok, donc ici on a quelque chose de très puissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici on a quand même le chakra couronne, qui pour moi est d'une couleur violette. Et on a ce violet qui est ici. Donc, ce que j'ai envie de vous dire pour les cancers, c'est que vous êtes vraiment très entourés. On a cette femme sage qui est là. Donc, peut-être que vous avez un ancêtre qui est d'énergie féminine, qui est passé de l'autre côté, mais qui est votre guide, qui prend soin de vous et qui essaye de communiquer ou qui communique avec vous de l'au-delà, en fait. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? J'ai le sentiment qu'elle peut vous apporter de la joie de vivre. Qu'elle peut vous offrir un petit peu de gaieté dans votre vie. Et ça, c'est très important, c'est magnifique. Mais vraiment, cette énergie féminine, elle est incroyable pour vous. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous avez aimé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'amour et qui sait de vous apporter vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose d'intense. J'ai le sentiment aussi qu'elle peut vous prendre dans les bras. Donc, peut-être que vous pouvez sentir des frissons ou des petites caresses sur la peau. C'est possible. Ici, on a la couleur violette qui peut être très importante pour vous, qui peut vous aider aussi à équilibrer ce chakra-là. Donc, soit vous êtes en connexion, soit c'est fermé, mais la connexion va sourire de plus en plus avec cette notion de violet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a aussi le teint qui est vert avec des petites fleurs violettes. Donc, cette femme, elle vous apporte vraiment des petites touches dans votre vie, des petites choses comme ça. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui arrive sur la pointe des pieds et qui vous met des petits cadeaux comme ça devant votre porte, une petite fleur, une petite plume, des petites choses comme ça qui vont égayer votre journée en fait. Mais c'est très puissant. Franchement, c'est très très beau. C'est très doux. C'est vraiment très très beau. Allez, du coup, on va garder ces deux cartes ici, sur mon améthyste justement. Et on va aller voir si on a d'autres messages pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres comme messages ? Ok, on a un 2 d'épée qui est là. On a un 4 de coupe. On a un 10 d'épée. On a un 6 de bâton. Et on a un roi de coupe. Et je vais recouvrir le roi de coupe. Ok. Alors, ici, il y a plusieurs messages qui arrivent. Donc, il y a certains cancers, vous êtes coincés dans une situation. Vous êtes coincés entre deux choix. Vous êtes coincés entre deux personnes. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous ne savez pas comment agir. Et du coup, pour l'instant, vous êtes entre deux. Donc, vous attendez peut-être le bon moment. Vous attendez les bonnes opportunités. Mais là, du coup, vous restez un petit peu, voilà, entre deux chaises. Vous ne savez pas trop comment agir, comment faire. Ici, ça me fait sourire parce que le 4 de coupe, c'est quand on a des opportunités. Qu'on nous offre des opportunités, mais qu'on ne les prend pas ou qu'on ne les voit pas. Donc là, en fait, c'est très drôle parce que votre guide, la personne qui vous accompagne dans l'au-delà, elle vous envoie des petites choses que vous ne voyez pas forcément. Et en fait, ces opportunités... Alors, je vais aller voir. Je vais demander. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai ces deux cartes qui sont sorties d'une drôle de façon. Donc, on va les prendre. Ici, ce qu'on est en train de me dire. En fait, cette personne qui vous accompagne, ce guide, je pense qu'elle aimerait vous voir évoluer dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez la reine de bâton qui est sortie et vous avez le pendu. Donc, pour moi, vous n'êtes pas sur votre chemin. Vous n'êtes pas dans votre épanouissement personnel. Et cette personne qui est autour de vous, cette énergie féminine, elle aimerait vous voir vraiment déployer vos ailes. Elle aimerait que vous puissiez être une toute autre personne. Mais dans le sens où, en étant coincée là-dedans, vous bloquez en fait les opportunités de la vie. Et là, elle aimerait que vous puissiez retrouver vraiment votre pouvoir, votre puissance, que vous puissiez faire ce que vous désirez véritablement. Mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est comme si votre petite étincelle, elle faisait 2 cm et votre guide aimerait que vous soyez vraiment un rayon de soleil pour vous en premier et après pour les autres qui sont autour de vous. Ici, on a la carte du 10 d'épée. Donc, on a une fin de cycle qui arrive. Il y a quelque chose qui vous a mis peut-être plus bas que terre, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. Ça peut être un burn-out. Mais il y a vraiment cette notion d'être au bout du rouleau en fait. Et on vous dit quand même que vous allez arriver à dépasser ça puisqu'on a un cisse de bâton qui est là. Donc, il y a la réussite qui ressort. Mais on vous dit que pour l'instant, vous avez perdu beaucoup d'énergie dans une situation. Et plus vous restez coincés entre deux, et plus vous perdez de l'énergie en fait. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vraiment remonter votre taux vibratoire pour pouvoir justement débloquer la situation. Le jour où la reine de bâton va sortir et va s'exprimer en tant que reine de bâton, qui est quand même quelqu'un de charismatique, de sensuel, de puissant, de magnétique, vous allez complètement exploser tout ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est incroyable. Tous les blocages et tout vont disparaître. Donc ici, on a vraiment cette réussite. Après, pour certains, il peut y avoir une énergie masculine qui est là. Donc peut-être que vous êtes en union, les cancers. Ou peut-être que vous êtes en break et tout. Mais il y a cette notion, en fait, il y a cet homme qui est important dans votre vie. Mais quand je dis important, ça peut être positif comme négatif. Mais il y a vraiment cette notion d'être bloqué, de stagner dans une relation. Ou voilà, dans quelque chose qui n'amène à rien. Donc on a toujours cette notion de 2DP. Donc là, on vous invite vraiment au mois de mai, de prendre conscience de ce qui vous bloque dans votre vie. et d'essayer d'en sortir. Parce qu'ici, on a une belle évolution. Mais on a quand même cette énergie masculine qui bloque les choses. Et vous, on vous invite aussi à prendre toutes les opportunités de la vie pour pouvoir déployer, pour pouvoir être qui vous êtes vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Quels sont les autres messages ? Et j'entends que votre guide ne vous laissera pas... ne vous laissera pas tomber, en fait. Parce que votre guide, elle a envie de vous voir évoluer. Elle a envie de vous voir changer. Elle veut voir votre transformation, en fait. Ouais ! Asse d'épée ! Ah, c'est même plus que ça ! On a un page de bâton qui est ressorti. Ah non, incroyable ! Ouais ! Reine de coupe qui est là. Hop ! Alors... Reine de coupe, 5 de pentacle. Ouais, 5 de pentacle. D'accord, ok. Alors, votre guide, elle a envie de vous transmettre un message. Elle a envie... elle a envie que ce soit beaucoup plus fil au niveau de la connexion. Ici, avec cette asse d'épée, pour certains cancers, il y a vraiment... Votre guide, il a envie de communiquer avec vous. Elle a vraiment envie de parler, de vous transmettre des choses. C'est vraiment important. Donc, pour l'instant, elle le fait peut-être par des heures miroirs, des petits signes comme les plumes et tout, mais les papillons. Mais là, elle a vraiment envie que la communication soit directe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand, grand, grand nettoyage à faire. Vous avez une prise de conscience incroyable à faire. Elle a vraiment envie que vous puissiez être la personne que vous devez être. C'est comme s'il n'y avait plus de temps à perdre. Parce que là, j'ai une reine de coupe qui a tendance à peut-être se sacrifier pour les autres ou à faire passer les autres avant. Et en fait, cette reine de coupe, elle ne se sert pas de son amour comme elle devrait s'en servir, en fait. Parce que là, il y a cette notion de manque, de perte, d'être toujours dans... En fait, vous devriez être beaucoup plus que ce que vous êtes actuellement. Vous devriez déjà recevoir beaucoup plus, être dans l'abondance. Et là, il y a quand même cette notion de manque. Donc, peut-être que... Moi, je vois ici peut-être une maman solo qui galère et tout, qui pense aussi au passé avec des choses... Voilà, avec sa vie d'avant qui était, selon elle, meilleure. Mais ici, on vous dit que il y a des opportunités. On a encore le cas de coupe qui est ressorti. Donc, il y a des opportunités qui arrivent, mais pour l'instant, vous ne les voyez pas. Donc, c'est comme si votre guide était en train de faire toc-toc, quoi. Et ça fait longtemps qu'il fait toc-toc et qu'elle aimerait rentrer dans votre vie, dans votre cœur. Pour changer justement ça, pour vous aider à changer cette notion de manque, de perte. Voilà. Il y a vraiment cette transformation qui doit se faire. Waouh ! C'est très spirituel ! Ouais. Dans tous les cas, si vous êtes en couple et tout, si c'est compliqué, on vous dit qu'il y a besoin de changer cette notion de manque, cette notion de sacrifice, en fait. C'est important que vous puissiez être vous-même, être épanoui dans votre relation de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des Médéores ? On a la croisée des chemins. Bonheur total. Mais en fait, c'est ça, c'est ce que votre guide veut. Votre guide, elle veut que vous soyez heureuse, en fait. C'est comme si, mais même, ça peut être un ancêtre qui n'arrive pas à monter dans la lumière parce qu'elle vous voit malheureuse. Et donc, du coup, tant que vous ne serez pas heureuse dans votre vie, cette personne, elle ne remontera pas, en fait. Elle restera à vos côtés tant que vous n'aurez pas le sourire et que vous ne serez pas épanoui. Ouais. Confusion et doute. Et blocage karmique. Dispute. Et lien vie antérieure. Bon, alors, c'est un message très spirituel. Ça ne touchera que certains cancers. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi, je transmets le message. Vous savez que dans mes guidances, je transmets le message. Si ça parle à une personne, c'est le plus important pour moi. Là, c'est une personne que vous avez perdue, qui est passée de l'autre côté, qui veut vous voir heureux, heureuse. C'est très important. Ici, il y a des blocages, il y a des disputes, il y a des conflits. Il y a des blocages karmiques. Donc, c'est des grosses choses à dépasser. Et cette personne, elle est là en tant que guide pour vous accompagner. Mais elle aimerait vous transmettre des messages. Elle aimerait vous transmettre, en fait, ce qu'elle a sur le cœur. Parce qu'elle vous voit comme ça et elle ne vous laissera pas tant que vous n'aurez pas trouvé le bonheur dans votre vie, tant que vous ne serez pas épanoui. Et c'est trop mignon parce qu'on m'envoie l'image d'une mamie qui est avec sa petite-fille et qui lui parle des fées, qui lui parle de la magie de la vie, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de m'envoyer. Donc, c'est trop, trop beau, en fait. Et cette personne-là, c'est quelqu'un, voilà, qui peut-être vous a aimé profondément, mais qui est toujours là. Qui est toujours là parce que vous êtes sa petite-fille, son petit-fils, vous vous extrapoler si vous êtes un homme. Mais c'est très important. Et elle a envie de vous prendre dans les bras, elle a envie de vous réconforter. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de remettre de la magie dans la vie. Et il y a ces histoires de petites fées. Peut-être que vous allez entendre des petites clochettes, des choses comme ça. Peut-être que vous aimez les Walt Disney. Alors, hop, donc du coup, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs choses. On a le yoga et l'écriture. Alors, pour certains, donc, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc, peut-être ici, alors, soit vous faites un travail alimentaire et on vous dit de faire du yoga ou du sport à côté. Ou alors, vous êtes prof de sport ou preuve de yoga. Dans tous les cas, on vous dit que c'est le bon chemin. Mais le sport, ça vous fait énormément de bien. Ça vous permet de vous aérer, de vous détendre, de prendre soin de vous. Ensuite, on a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, de créer un oracle, d'ouvrir un blog, un site internet, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Ici, ce que j'entends, c'est que votre guide, il est toujours là et en fait, elle a envie de passer par l'écriture, elle a envie de vous communiquer des choses et elle vous dit de prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Vous avez trop de tensions dans le corps et elle vous dit pour décharger, il faut que ça passe par le corps, donc par le mouvement, par le sport. Ça, c'est très important, même si c'est une petite marche. C'est très, très important. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. C'est juste un petit message au niveau sentimental parce que je vais faire le taroscope amoureux. Donc, oula, juste un petit message. Non mais, franchement, vous avez un guide autour de vous, il veut vous transmettre des messages. Là, je pourrais passer une heure avec vous. J'ai trois cartes qui sont sorties. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. L'acceptation, et je brasse, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok. Allez hop. Du coup, je vais vous donner votre pierre pour le mois de mai ainsi qu'un message. Et c'est celle-ci, l'amétrine, qui est ressortie et on a la couleur violette. Alors là, l'amétrine, en fait, c'est un mélange d'amétiste et un mélange de citrine. Mais en fait, souvent, c'est de l'amétiste et on chauffe juste le bout. Parce qu'il faut savoir que les citrines, c'est très cher. Et en fait, les citrines qu'on trouve qui ne sont pas chères, en fait, c'est de l'amétiste chauffé. Alors, petit aparté. équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Et donc, du coup, on est toujours en connexion avec ce violet. Donc, violet, couleur vraiment très, très, très importante pour vous. J'entends aussi que vous pouvez, si vous aimez, si vous êtes dans la spiritualité, travailler avec la flamme violette. Donc, la flamme violette, c'est Maître Saint-Germain. Ça transmute toutes les énergies négatives en énergies positives. Et si vous êtes restés jusque là, je vous offre un petit message des anges. Alors, et il y en a deux, évidemment. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Ça, c'est votre guide qui le fait. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Donc, votre guide vous inspire. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Moi, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas votre guide. Sinon, il va venir me voir et il va me dire « Ouais, t'as pas transmis tous les messages. » Donc, essayez de tendre l'oreille. Ouvrez votre cœur pour recevoir ces messages. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager avec moi si vous avez envie de me parler justement de cette personne qui est passée de l'autre côté, de cette grand-mère, des fées clochettes. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada